Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origé Home. Aujourd'hui spécial dédicace aux végétariens puisque la recette est 100% végétale avec des choux fleurs. Le chou fleur qui va être en baignet, le tout enrobé dans une sauce coréenne, le samyang, que l'on peut trouver prêt à l'emploi dans des magasins asiatiques ou alors on va la faire maison. Si vous avez du goshojang et du duanjang, mais avant de mettre la main à la pâte, voyons ce qu'il va nous falloir. Du chou fleur bien entendu, du duanjang qui est une pâte de soja fermentée coréenne. Du goshojang qui est aussi une pâte mais de piment fermentée et aussi coréenne. De l'huile de sésame, des grains de sésame, de la cébette, de l'ail. Pour la pâte à beignets, de la farine de blé, de la fécule de pomme de terre et de la levure chimique. Pour les quantités, vous le savez, il va falloir se reporter à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par détailler le chou en gros bouquet, puis en plus petit bouquet. Et on retirera aussi la moitié de la tige, qui ne sont pas très digestes. Coupez en fil rondelle la branche de cébette. Hachez la gouche d'ail, que nous allons transférer dans un cul de poule. Y ajoutez la pâte de piment, le goshojang, le goshojang, qui est la pâte de soja. 10 cl d'eau, bien mélanger l'ensemble. Et terminez par l'huile de sésame. On prépare la pâte à beignets en mélangeant la farine, la fécule de pomme de terre, la levure chimique et la moitié de la quantité de graines de sésame avec 20 cl d'eau. Et bien mélanger l'ensemble. Si cela est trop liquide, rajoutez un peu de farine. Si cela est trop épais, faites le contraire, rajoutez un petit peu d'eau. Puis on réserve. Blanchir ensuite le chou-fleur 5 minutes dans l'eau salée. Les égoutter et les laisser refroidir 5 à 10 minutes. Mettre ensuite un bain d'huile à une température d'environ 170 degrés. Déposer les petits bouquets de chou-fleur enrobés de pâte jusqu'à ce que cela a pris une belle dorure. Les retirer sur du papier absorbant pour l'excès d'huile. Pour terminer, mélangez le reste de graines de sésame et la saie bête en rondelle à notre préparation de sauce. Ajoutez les beignets. Et bien mélanger pour un bel aurobage. Il suffira alors de dresser et on pourra les déguster. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit.